Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Je vous prends en direct de la chambre de Mila parce que je suis en train de ranger un petit peu le bazar Oui parce que l'air de rien, en une semaine d'utilisation de chambre il y a déjà le bazar Non mais en fait je suis en train de ranger quelques freins qui ont été lavés et repassés Et de ranger un petit peu parce que Mila l'air de rien, elle joue aussi ici Faut pas croire qu'elle ne joue pas dans sa chambre Donc elle ramène des jouets et elle joue bien sûr Alors j'ai vite fait des ondulations, enfin très vite fait, vous savez j'ai fait un mouvement dans mes cheveux Voilà, ce que ça donne, comme ça vous voyez un peu le lendemain Sachant que quand j'aurai fait mon shampoing, mon premier shampoing, il y a des reflets qui vont déjà partir Et ça va, ce sera déjà un peu plus uniforme Mais bon moi j'aime bien, je trouve ça vraiment joli, je sais pas trop ce que vous en pensez Alors Alex est parti chez son barabou Oui J'allais dire une connerie Non mais il est parti Il est parti là-bas, il doit être en plein dans son rendez-vous là en train de se faire magnétiser Bon j'espère que ça fera quelque chose Au pire on aura tenté le coup, voilà C'est à côté de vous qu'il y est allé parce que lui aussi il s'est dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires qui disent d'y aller Et du coup tous les deux on s'est mis ça en tête avec tous les commentaires que vous nous aviez laissés Voilà, on verra bien si ça va mieux en attendant il continue bien sûr son traitement médical Et puis moi je continue un petit peu mon rangement et après je vais rechercher Mila parce qu'il va déjà bientôt être l'heure d'aller la rechercher Et du coup elle va être en vacances si je ne dis pas de bêtises pendant 15 jours ! C'est énorme ! 15 jours ! Et après il y a les vacances de Noël qui arrivent juste derrière C'est hyper rapproché ces vacances, c'est bizarre ! Mais bon tant mieux pour elle ! Tu peux aller faire ! Bah non hein ! Coucou Mila ! Coucou ! T'es en vacances ? Oui ! T'es contente ? Oui ? Après tu vas nous montrer ce que t'as fait comme dessin pendant deux mois à l'école ? Oui ? D'accord, là on va manger ! Et on mange une raclette aujourd'hui ! Oui 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 ! Comment ça s'est passé ? Elle a coupé le feu ! Elle a coupé le feu, c'est-à-dire ? Raconte-nous tout ! Elle m'a dit que j'étais trop stressée, trop énervée, trop tendue, trop arrête, trop machin, trop tout ! Bon je pars chez Action, ma deuxième maison ! Je vais chercher ce que j'ai besoin pour tourner mes prochaines vidéos Sachant que là on va tourner à mon avis pas mal de vidéos pendant les vacances ! Bon je vous reprends maintenant après mon périple aux Action de Marly ! J'ai des petits yeux parce qu'en fait je me suis chopée une migraine de dingue, il m'est arrivé que des emmerdes à base, des embrouilles ! Et du coup j'ai trouvé plein de chouettes trucs pour Noël ! Donc je vais vous montrer déjà des décos de Noël, je suis désolée je sais je suis très en avance ! Mais vous savez que Noël c'est une des périodes que c'est pratiquement le seul truc que je fête réellement ! Sachant qu'on n'est pas, voilà, nous on fait pas de baptême, il y a plein de choses qu'on fait pas ! Du coup c'est vrai que Noël c'est la seule chose que je garde par rapport aux traditions des enfants, donc du père de Noël etc. Donc voilà pour moi c'est quelque chose qu'on fête beaucoup par rapport à ça, par rapport au fait qu'on fait un rapport aux familles etc. Ceci étant dit voilà, ne m'en voulez pas si je vous présente des trucs de Noël parce que c'est pratiquement la seule chose qu'il y avait chez Action quand j'y suis allée, je vous explique ! Le Action de Marly vient juste d'ouvrir en fait, genre il y a peut-être, enfin je pense même pas que ça fasse une semaine ! Et je suis arrivée là-dedans, il y avait au moins 150 personnes dans l'Action, sachant qu'Action c'est jamais très grand comme magasin ! On était tous l'un sur l'autre, donc déjà je suis rentrée dedans, bon j'avais 30 minutes de route donc je me suis dit c'est bon, maintenant que je suis là j'y rentre ! J'y rentre forcément tout ce que j'avais besoin, il n'y avait plus rien, c'était totalement vide, il n'y avait que tout ce qui était déco de Noël qui était archi full dans les rayons ! Donc je me suis fait plaisir, ça c'est clair, parce qu'il y a eu de très chouettes trucs cette année ! Il y a Skinner qui a décidé qu'il voulait absolument se montrer à la caméra, voilà ! Bon désolée j'ai été coupée parce que je devais donner les clés de voiture à Alex ! Bon du coup je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme déco de Noël pour commencer ! Il y a vraiment de très chouettes trucs, Mila elle est trop contente bien sûr, Mila, Noël ! Alors on a ramené ce cerf, trop joli tout pailleté franchement, je ne sais pas si vous le voyez bien mais il a vraiment une jolie qualité ! Je trouve que cette année les déco de Noël chez Action sont vraiment de meilleure qualité que l'année dernière par exemple ! Parce que l'année dernière j'avais déjà acheté des choses et il y a des trucs qui n'étaient pas de super qualité ! Mais là cette année vous trouvez vraiment des chouettes trucs à très très bon prix bien sûr ! Alors ça c'est plutôt, ça c'est pas pour le sapin, vous allez voir que tout ce qui est déco de sapin, en fait moi de base mon sapin chaque année il est dans les tons blancs naturels Et j'ai pas envie de tout bazarder, de racheter chaque année donc je garde toujours cette base de blanc Et cette année vous allez voir que ce que je rajoute, bah c'est voilà, ce que je rajoute cette année c'est du doré beige ! Donc j'ai trouvé ces boules là chez Action, donc vraiment on va les montrer le plus près ! Qui sont voilà, qui ont une belle couleur et je trouve que ça rend bien avec l'atmosphère de la pièce ici justement ! Ça j'ai pas du tout acheté pour mettre sur le sapin, j'ai acheté pour faire vous savez mes petites photos sur Instagram Donc j'ai trouvé des choses de plusieurs couleurs, ils sont où les autres ? Je vous montre au fur et à mesure parce que Mila veut tout vous montrer ! Ça c'est un des petits plats qu'il y a chez Action en ce moment, vous avez plein de tailles, j'ai pris le modèle petit, c'était genre 2€ Et je sais plus du tout c'est quoi la matière, mais c'est une matière un peu bizarre et naturelle Et du coup j'ai pris ça pour mettre sur notre table de salon qui va bientôt arriver, faut que je vous en reparle aussi d'ailleurs Pour mettre les fruits voilà, parce que Mila mange beaucoup de fruits, j'ai envie qu'elle puisse se servir quand elle veut des fruits Et c'est vrai que j'ai plus installé plat à fruits à sa disposition, à sa taille on va dire Alors j'ai pris ça, j'en ai pris plusieurs d'ailleurs, tu me donnes les autres mon amour ? Je crois que j'en ai pris 4 comme ça, je vais l'ouvrir parce que là on voit pas grand chose, voilà elles sont là toutes les 4 C'est hyper joli, c'est pour faire tout simplement un petit montage floral on va le dire comme ça Très hiver et il y a ces 2 là, j'en ai pris 2 comme ça et 4 comme celle-ci Et je me suis dit que j'allais les mélanger, c'est super joli et ça fait bien sûr hiver comme je vous l'ai dit Ça va bien avec les tons de ma déco donc ça c'est vraiment impeccable et c'est hyper joli Je pense pas que ça fasse longtemps que ça y est parce que je les avais pas encore vues celle-ci Elles sont belles hein ? C'est pour mettre dans le pot de fleurs de maman Et du coup ouais c'est comme ça et je trouve que ça fait vraiment on dirait du... On dirait réellement du truc en bois C'est hyper bien fait Donc j'ai flashé là-dessus quand je ferai une petite composition quoi, je vous la montrerai Je vous montrerai, je vous dirai ça, je vous avais montré, ça vient d'action C'est hyper joli, donc tout ça c'est vraiment ce que j'appelle de la déco d'hiver bien sûr Alors je me suis reprise les fameuses lettres qu'on trouve chaque année chez Action On peut les trouver par 20, par 40, par 100, par 160, par 200, je sais plus, bref J'ai pris par 40 parce que je pense que c'est suffisant C'est le genre de lampes que je mets, vous savez, dans les petits points verts et tout ça pour décorer Ça fonctionne avec 2 piles, quand il y a plus de lampes ça fonctionne avec 3 ou 4 pieds, ça dépend Celle-ci était 1,60€, il me semble pièce, c'est vraiment pas cher Et ça a toujours un super joli rendu, j'adore Du coup je les ai aussi prises en grande, les fameuses boules dorées pardon Mais vous voyez j'en ai pas pris énormément non plus Parce que comme j'ai beaucoup déjà de choses dans les tons blancs et que je vous ai dit je veux pas m'en séparer, je veux tout garder Voilà, je me suis dit j'en prends un petit peu pour dire de faire quelques touches dorées et ce sera très bien Là elle s'est fait une petite griffe là, ne me demandez pas les revenus d'école C'est pas trop, c'est pas très grave J'ai pris ça, des petites étoiles toutes pailletées Peut-être ouvrir pour vous montrer de plus près, comme ça vous verrez s'il y a des choses qui vous intéressent Voilà, elles sont comme ça, un peu pailletées Et hop, je trouve ça assez joli, franchement J'en ai pris je pense 6 en tout, enfin 3 et 3 Alors ça je sais pas si vous vous rappelez, j'en ai déjà acheté un chez Action Mais dans les tons bruns en fait, et il y avait pas... Oui j'ai pris microfibre Microfibre Oui et ça c'est... Oui C'est un chocolat Oui mais t'en as déjà ouvert un dans la voiture mon coeur Celui-là c'est pour un autre jour Et du coup j'ai pris celui-ci dans les tons blancs beige Il est vraiment super joli, il est beaucoup plus beau que l'autre d'ailleurs Il y a même la lanière qui est beige alors que l'autre est brun L'autre est dans mon salon Et celui-ci je vais aussi le garder quelque part dans le salon Et je trouve que même au pied du sapin ça peut être très très joli Alors, quoi d'autre ? C'est à cause de ça d'ailleurs si je suis partie dans mon délire J'achète des boules dorées parce que j'étais pas du tout partie pour acheter de la déco de Noël là-bas Et quand je suis tombée sur ces boules-ci j'ai fait Je suis obligée de les prendre Du coup je vais être obligée de faire un sapin doré, ça va être inévitable Voilà, elles étaient pas chères du tout Et j'ai flashé dessus Il y avait 3 ou 4 modèles différents Mais celle-ci c'était vraiment les plus jolies Et je les trouve vraiment sublimes quoi Elles brillent de mille feux, c'est le cas de le dire Elles sont sublimes par contre il y en avait plus que 5 Ce qui fait pas énorme sur un grand sapin Mais bon c'est pour mélanger avec tout le reste de la déco Donc voilà, elles sont toutes les 5 ici Elles sont vraiment super jolies, je les adore Alors, j'ai aussi pris Ce pot pour décorer En métal, j'ai un coup de téléphone Je reviens après, je suis désolée Bon désolée, il y a le téléphone qui a sonné, j'ai du y aller C'était une bonne nouvelle pour Alex donc il est content Du coup je vous disais, j'ai acheté ce petit pot Bon il est en train de jouer avec Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est un pot en métal On dirait un peu martelé comme ça C'est joli franchement pour le prix, je pense que c'est un truc comme 2€ 2,50€ pour mettre une petite Plante ou pour mettre les herbes Qu'Alex, vous savez il fait pousser D'ailleurs la nôtre elle est en train de mourir, je suis dégoûtée Elle était si belle, vous savez on fait pousser Je ne sais plus ce que c'est Oh je ne sais plus, c'est une herbe aromatique Je ne sais plus ce que c'est Alors du coup en déco de Noël, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste ça, donc ça toujours Les mêmes que je vous ai montré tout à l'heure Mes versions roses, c'est pour mes photos Instagram Ça c'est super joli C'est pour le sapin, c'est des petites feuilles Et ça, ça fait partie des décos franchement Qui chez Action Sont de très jolies qualités je trouve C'est des petites paillettes Ça c'est très joli aussi J'ai pris en blanc et en doré C'est des choses qui peuvent s'attacher au mur Voilà et ça représente des plumes Je ne sais pas si vous voyez un peu C'est vraiment hyper joli, c'est en bois, c'est sublime, j'adore J'ai repris donc les mêmes étoiles que tout à l'heure Alors j'ai pris aussi des petits flocons Pour mettre dans le sapin Pour faire des photos Pour Instagram, je trouve ça super joli Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fait Elle achète des trucs pour faire des photos Instagram Mais oui moi j'aime bien faire des jolies photos pour Instagram Donc voilà, ça c'est une des choses que je cherchais Et que j'ai quand même trouvé, heureusement J'ai repris mes fameux trucs Trois prises avec Oui enfin bon Vous voyez ce que c'est quoi Ce sont les prises sur lesquelles vous pouvez mettre tous vos appareils électroniques Vos lampes etc et qui fonctionnent après Qui se rallument avec une télécommande Je trouve ça vraiment très chouette Et j'utilise beaucoup ça chez moi actuellement Donc voilà, j'en voulais d'autres Et dernière chose que j'ai prise, c'est ceci Alors qu'est-ce que c'est ? Bah c'est ça en fait Je ne sais pas si je vais le déballer Est-ce que je le déballe ? Est-ce que je vous l'ouvre ou pas ? Je ne sais pas Tu veux l'ouvrir ? On va regarder alors Voilà, ça représente un sapin Vous pouvez mettre un petit peu tout et n'importe quoi De la déco ou même votre apéro à Noël Ou quelque chose comme ça Je trouve ça vraiment très chouette, c'est en bois C'était 5€ ou 6€ de souvenirs Je crois que ça doit être 5,95€ Je trouve ça vraiment très chouette C'est du bois peint en blanc Donc c'est du solide, c'est pas un truc cartonné pourri Donc ça franchement ça valait le coup aussi J'ai ramené ça aussi Personne ne retournait dessus parce que c'était au fin fond d'un rayon Et franchement c'est tellement joli C'est une espèce de marqueterie On va dire ça comme ça C'est des petits morceaux de verre Il y avait toutes les couleurs Moi je n'aimais pas trop le bleu, le rose, le rouge et machin Mais celui-là est magnifique Alors c'est pas super grand Et ça je crois que c'était même pas 2€ Donc trop canon Vraiment trop trop joli Et du coup je vous explique mes aventures Maintenant que Mila est un peu plus calme Et qu'elle a regardé ce qu'on avait ramené En fait j'arrive sur le parking là-bas C'est un parking vous savez que dans un sens Donc vous arrivez Vous pouvez rentrer dans les allées d'un côté Mais s'il n'y a pas de place Vous refaites le tour complet Et vous refaites les allées Sauf que moi voilà j'arrive J'étais dans mon sens Je vois une place, je rentre dans l'allée J'arrive au bout pour me garer Et il y a un mec qui arrive et qui me bloque la route Alors que j'étais en train de me garer Qui prend le sens inverse en fait et qui se gare Seulement, seulement Il m'a fait freiner comme un dingue avec la voiture Qui est pas super sécurisée Là la voiture de mes mères d'ailleurs On va bientôt avoir notre nouvelle voiture C'est une bonne chose Je sors de mes gonds quoi Ça c'est juste pas possible Surtout quand il y a un enfant dans la voiture Je ne supporte pas qu'on me fasse prendre des risques en voiture Du coup ben je pète un câble Déjà je voulais pas qu'il se gare Il force le passage Au final je suis pas voilà Je suis pas comme ça Je suis pas à percher Absolument Je cherche autre chose dans ma vie Que faire chier les gens tout le temps Et lui par contre Je pense que lui c'était son but ultime dans la vie Emmerder les gens Et le mec se gare donc devant moi Il était avec sa femme Donc un mec de je sais pas je dirais 55 ans Il devait pas être plus vieux que ça Et son fils à l'arrière de la voiture Qui a mon âge Une trentaine d'années Donc voilà c'est plus ou moins ça Ben il se gare Sauf que moi ben je mets mon frein à main Je descends de la voiture J'étais vraiment à côté Parce que enfin vous savez dans l'allée Juste à côté Parce que j'étais en train de me garer A cette place là quoi Et euh Et je suis donc au carreau Et je lui demande si euh Je lui demande c'est quoi son problème Je lui dis Vous savez que vous avez pris le Le parking dans le sens inverse Il me dit que non Alors que je lui montre Les flèches au sol Comme quoi Si monsieur vous avez pris Le parking dans le sens inverse C'est pour ça que tout le monde Fait le tour Sans cesse pour trouver une place Et voilà J'ai rien trouvé d'autre à lui dire Que si vous savez pas conduire Faut prendre le bus Et là il me sort Je pense que j'ai le permis Depuis bien plus longtemps que vous Mais moi le permis j'ai dû le passer J'ai dû faire le code etc Et le code de la route je le connais Moi on va pas donner un papier Il y a 60 ans En me le signant à la mairie Là en me disant Tenez le permis Du coup ça m'a un petit peu énervée Voilà Je suis allée déjà D'un mauvais pied dans le action Vous voyez Et je pense que j'irai plus jamais là-bas C'est une copine à moi Qui m'a dit Il vient d'ouvrir C'est vrai que c'est plus proche de chez moi Que d'habitude J'en ai pour 45 minutes Là j'en ai pour une demi-heure Je n'irai plus jamais dans ce action Parce qu'il y a beaucoup trop de monde Et que j'ai une mauvaise blague sur le parking Me faire piler dans le truc Quand je suis en train de me garer Alors que je suis dans mon droit Et qu'il y a quelqu'un en face de moi Qui est bête Comme ces deux pieds alignés Qui me soutient Que c'est lui Enfin qu'il est pas en tort Ça me dépasse Voilà Les gens des fois me dépassent Et ça me donne même plus envie de sortir de chez moi C'est pour ça que j'ai acheté une maison Vous voyez à la campagne C'est pour ça que j'ai acheté une maison grande Voilà à la campagne Dans laquelle je peux faire toutes mes activités C'est pour ça que je veux faire une salle de sport chez moi Pour pas être emmerdée A devoir aller avec des gens Des fois qui sont très échiants Voilà Vous voyez pas la tête de Mila Mais Mila ça a fait rire tout ça Ah oui que le monsieur tout à l'heure Il nous a coupé la route sur le parking Et qu'il nous a fait freiner fort avec la voiture Oui Et il était pas gentil C'est un méchant monsieur Bon sur ce je vais ranger mon bazar Il faut que je trouve une caisse pour mettre tout ça Parce que je vais pas utiliser ça tout de suite Et tu vois c'est pour décorer Donc tu peux mettre je sais pas moi On va regarder avec une boule Tu peux mettre des choses dessus comme ça C'est trop joli Vraiment je suis trop contente Je trouve ça trop mignon Et en fait ça m'a fait penser à l'année dernière chez Picard Pour celles qui achètent Et je sais que vous êtes nombreuses à acheter chaque année les gâteaux Parce qu'ils font des super gâteaux, des super bûches etc. pour Noël Et pour Nouvel An Et chaque année moi je me fais avoir J'achète aussi ça Bon je me fais avoir C'est toujours assez bon Donc c'est cool Et ils font toujours des trucs comme ça Pour présenter l'apéro en fait Vous savez vous mettez vos petits fours dessus Et je me suis dit bah faut mettre Mais c'est toujours en carton Donc la qualité c'est pas génial quoi Et je me suis dit bah en fait Ca c'est celui que vous pouvez garder Pendant des années Et que vous pouvez utiliser, relaver Et si ça se salit vous pouvez mettre un coup de peinture dessus Mais même pour faire de la déco comme Mila est en train de le faire Franchement c'est trop joli J'adore 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 C'est beau C'est très joli A part ça ce matin j'ai reçu un colis Je vais vous montrer ce que c'est En fait j'ai reçu les news de chez Mustela Ils viennent de ressortir une gamme Et à chaque fois qu'ils ressortent une gamme Ils me l'envoient donc je suis trop contente J'ai reçu donc la crème apaisante hydratante visage C'est peau très sensible Et du coup qu'est ce que ça change avec les autres Bon déjà il n'y a pas de phénoxyéthanol Il n'y a pas de parabènes il n'y a pas de Thalate C'est la seule chose que je ne connais pas les deux autres je connais très bien Zéro parfum Bref ils ont essayé vraiment de faire un truc hyper hyper clean Et c'est 97% d'ingrédients d'origine naturelle cette gamme Donc c'est vraiment pas mal Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu parce que je pense que c'est vraiment tout nouveau Et c'est bébé et enfant donc ça c'est le gel lavant J'ai reçu aussi les lingettes mais elles sont dans la voiture parce que je les ai utilisées tout à l'heure Ça c'est la crème hydratante pour le visage ou même pour le corps Et j'ai reçu l'eau nettoyante apaisante voilà Donc c'est un petit peu on a fait le tour de la gamme Mustela c'est des produits que j'ai toujours adoré à mon avis ça sent beaucoup moins fort du coup Et c'est la question que je me pose tiens Et du coup je vous confirme que c'est sans parfum Voilà j'ai mis l'eau nettoyante sur ma main Et ça sent pratiquement pas Ça sent comme vous savez du savon neutre Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ça a une espèce d'odeur neutre en fait Donc voilà pour les personnes qui n'aiment pas trop le fait que Mustela il y ait du parfum Il y a plusieurs choses dans les autres produits Sachez qu'il y a cette gamme pour peau très sensible qui vient de sortir Mila elle est revenue avec comment on appelle ça encore Attends attends maman on va le faire faut pas déchirer mon chat faut faire tout doucement Elle est revenue avec son espèce de cahier comment on appelle ça je sais plus Vous savez c'est le cahier avec les activités qu'ils ont fait je sais plus Cahier de vie voilà le cahier de vie Je vais vous montrer ça plus une autre petite farde avec tous des dessins Donc je vais pas pouvoir vous montrer tout le cahier de vie parce qu'il y a beaucoup de photos de tous les élèves Je montre pas les autres C'est Luisa oui Luisa c'est une petite fille qui est dans la classe de Mila C'est la deuxième petite fille dont je me suis occupée quand on a fait la sortie scolaire Et je l'adore je l'adore cette petite fille je sais pas j'ai un coup de coeur pour elle Elle est toute mimi toute gentille elle est hyper polie elle est hyper sage Elle est adorable cette petite fille et elle a eu 3 ans il y a pas longtemps du coup ils ont fêté son anniversaire Donc dans le cahier de vie il y a des photos mais bon je peux pas vous montrer bien entendu Je montre pas les autres enfants Et ça c'est un autre anniversaire Et du coup là je vais vous montrer les dessins pendant que Mila vous explique un petit peu ce qu'il y a dans le cahier de vie D'ailleurs il faut aller ramasser des feuilles dans le jardin pour les coller dans le cahier T'as vu t'as une feuille pour faire ça une feuille pour mettre des photos des parents Bon du coup ça qu'est ce que c'est ça Mila ? Un loup C'est un loup ok Il y a un ours Ah c'est Mila Oui regardez elle veut vous remontrer vous savez le fameux épisode on découvre les ruches et tout ça C'est trop mignon Ça c'est les toutes premières choses qu'ils ont faites quand ils sont arrivés je pense dans la classe Parce que c'est en septembre Mila Ça aussi bon Mila le fait déjà à la maison donc voilà elle se débrouille pas trop mal Ça c'est quand ils ont fait la soupe Tu te rappelles que t'as fait la soupe ? Oui Ça c'est les petites choses et les grandes choses C'est toi qui a fait toute seule ? Oui Super Tu aimes bien ta classe ? Oui Elle a sa place etc avec son prénom sur sa table et elle va directement s'asseoir là-bas Et quand je suis allée vous savez accompagnée on est resté au moins une demi heure trois quarts d'heure dans la classe Et Mata Mata Avant de partir Mata Et Mata Tu aimes bien ta classe ? Oui Oui Mais là elle se comporte hyper bien en classe Enfin je m'attendais vous savez que tous les enfants bah ils courent partout En fait je m'imaginais un truc pas possible en fait et pas du tout ils sont tous presque tous très sages Ils s'asseillent à leur place et voilà je les ai trouvés tous très très sages A Luisa elle est là A Luisa elle est là oui C'est ta copine ? Oui Il y a un petit garçon qui t'embête souvent à l'école A Luisa il est où ? Je sais pas où il est je sais même pas comment il s'appelle Ça c'est Mila Ça c'est quand ils ont fait la soupe et ils ont pu faire avec les économes vous savez éplucher avec les économes Du coup quand j'ai vu ça j'ai fait waouh Mila elle a jamais fait ça avec moi ça m'a fait un peu peur mais bon il faut qu'ils apprennent voilà C'est qui que tu préfères dans la classe comme élève ? Luisa C'est qui ta meilleure copine ? Luisa Luisa oh mais c'est ma préférée c'est la préférée de maman Luisa Ah qu'est-ce que c'est ça ? Un poireau ? Une pomme de terre ? C'est toi qui as fait tout ça ? Oui Et ça c'est quoi ? Et ça c'est une carotte C'est quoi une carotte ? Oui Elle est grande ta carotte dis donc Bah oui Là c'est pas Martin Il est gentil Martin ? Oui Il est où Martin ? Il y a un petit garçon qui essaie toujours de te faire des câlins et des bisous à l'école Oui Et tu l'aimes pas ? Je ne l'ai pas Il n'est pas gentil Il n'est pas gentil ? Pourquoi il n'est pas gentil ? Parce qu'il n'est pas gentil Il te pousse ? Oui En fait il veut absolument lui faire des câlins, la prendre dans ses bras et tout et du coup il la force Et Mila elle pète un peu les plombs Et je ne sais pas trop si ça va se calmer ou pas C'est pas ni pour le garçon ni pour Mila C'est pas bien quoi Et voilà c'est le nouveau panier à fruits pour Mila Oui ça c'est le genre de truc qu'elle mange tout le temps les fruits qu'elle adore Bon il est un truc comme 18h, 18h20 parce que mon vlog s'est mis en ligne il n'y a pas longtemps J'ai attaché cette guirlande là, je ne sais pas ce que vous en pensez Ah bah bon, on la voit presque pas Du coup en vidéo ça ne se voit pas des masses mais ça brille un truc de dingue C'est vraiment super joli mais ça se voit, je sais pas c'est bizarre, ça ne se voit pratiquement pas en vidéo Du coup ça se voit un peu plus d'ici Mais le soir ça va être juste canon, franchement ça va être trop beau Et j'ai oublié de vous montrer, j'ai mis mes petites plumes ici Ça aussi je trouve ça vraiment super joli Le soir la dorée est beaucoup plus jolie Et puis la journée je trouve que c'est la blanche qui est revenue Bon je vous reprends plus tard J'ai toujours cette barre dans la tête là Aujourd'hui ça n'est pas trop Ma lampe vous la voyez un peu mieux Pour le coup le soir comme ça Et encore Alex a fermé le volet donc on ne voit plus trop Alex est là Ça va ? Il m'a coupé le feu Elle m'a coupé le feu Ce matin il sort de là-bas et il m'envoie un message Il me dit elle a coupé le feu Je lui dis bah Il suffisait d'aller à la caserne des pompiers Elle est pas très loin de la maison J'ai un extincteur dans la Chrysler Ça aurait été plus rapide Grave tu aurais coûté moins cher Je me serais minuit dans le jardin Et tu aurais couru après moi avec l'extincteur J'aurais coupé le feu avec l'extincteur Faut qu'on vous montre un truc J'ai pas montré la brosse à dents Le truc c'est qu'Alex est contacté genre il y a une semaine Par je pense un site chinois On est pas sûr mais je pense En tout cas ça vient d'Amazon Bref Il est contacté pour tester un rasoir Une brosse à dents Et un autre truc non ? Je sais plus Un rasoir et une brosse à dents Alex les partenariats ils s'en moquent comme dans le 40 Enfin bref Il veut pas en faire Mais il dit bah la brosse à dents elle a l'air cool Le rasoir aussi j'aimerais bien les recevoir Et du coup Alex il leur répond Ouais bah je veux bien les recevoir Mais si c'est bien j'en parlerai peut-être Si c'est pas bien j'en parle Les mecs leur disent Ok on vous les envoie De toute façon à mon avis ça leur coûte pas grand chose de les envoyer Sachant que je vous dirai les prix après Parce qu'il y a un des trucs qui est grave C'est pas cher quoi Donc voilà bon bref On reçoit les trucs Alex me dit Ouais teste la brosse à dents Il l'a pas testé Parce qu'Alex il est un peu malade pour le moment Donc il fait pas grand chose Il se brosse les dents Mais il avait pas envie de sortir tout du carton et tout Je sors le truc Je vais aller la chercher pour vous la montrer quand même Je sors la brosse à dents Je fais bah c'est une brosse à dents électrique en fait Je fais bah elle a l'air un peu bizarre et tout Et en fait c'est une brosse à dents qui vibre Elle tourne pas ni quoi que ça semble C'est une brosse à dents électrique mais qui vibre Je la teste les amis La brosse à dents c'est un truc de dingue Elle vous nettoie les dents comme jamais Elle vous nettoie les dents si bien qu'un truc chez le dentiste Je me suis brossé les dents avec J'ai eu l'impression d'avoir fait un détartrage Je sais pas si vous avez déjà fait ça Quand vous sortez du détartrage en fait Moi j'ai vraiment beaucoup de mal de brosser les dents dans le fond Parce que j'ai pas beaucoup de place d'ailleurs On m'a enlevé les dents de sagesse quand j'étais plus jeune Oui j'ai eu l'impression d'être à hamster pendant 15 jours Toi même tu sais si tu as déjà fait cette opération Bref j'ai beaucoup de mal de brosser les deux dents du fond Donc faut vraiment que j'y aille tout le temps Enfin c'est une galère Le truc m'a décapé les dents Enfin j'ai pas à dire décapé parce que ça fait peur Et franchement la brosse à dents va très bien Y'a pas de craindre à avoir Mais c'est un truc de barré Du coup le lendemain matin Alex essaye la brosse à dents Et me fait mais c'est un truc de ouf la brosse à dents Je vous jure c'est un truc de fou Alors je me suis dit ouais la brosse à dents elle doit coûter 200€ Ouais c'est pour ça qu'ils essayent de la faire vendre machin En fait la brosse à dents coûte 29€ En plus sur Amazon Je vais vous mettre le lien en barre d'infos N'hésitez pas à aller checker si vous cherchez une brosse à dents Dans ce genre Voilà je sais pas trop d'où elle vient ni quoi que ce soit Donc moi je vous dis pas Que ça abîme ou que ça abîme pas les dents ni quoi que ce soit Je vous dis que en tout cas je me suis brossé les dents Elles étaient méga propres beaucoup plus Qu'avec la brosse à dents que j'utilise d'habitude Moi j'ai une brosse à dents manuelle on va le dire comme ça Et on a aussi une orale B On a chacun notre tête Bah là on a reçu cette brosse à dents vous recevez 3 ou 4 têtes Donc on a chacun la nôtre Franchement la brosse à dents c'est une grosse tuerie Je vais aller la chercher pour vous la montrer quand même Et la brosse à dents elle est comme ça voilà C'est ce truc et en fait vous avez 3 vitesses Je sais pas si vous voyez bien parce que ça fait la mise au point sur moi La deuxième moi j'utilise à fond en fait c'est celle là C'est un truc de fou En fait ça fait genre 4 ou 5 mille vibrations à la minute Donc voilà bon j'étais pas du tout obligée de vous la montrer Franchement c'est Alex et il a reçu c'est même pas moi C'est parce que c'est vraiment une tuerie que je vous la montre Parce que c'est vraiment un bon plan pour le coup Mais il faut savoir quand même qu'Alex quand il l'a testé La première fois J'avais les yeux qui pleuraient J'avais le nez qui coulait Mais au bout de deux fois c'est bon maintenant Je la prends et nickel Et sinon qu'est ce que t'en penses sur tes dents ? J'ai l'impression d'avoir fait un mini détertrage J'avais envie de m'assej répondre J'ai bien pourquoi j'ai que tu a quelqu'un J'ai bien m'assej Mercém representatives Ah bah non ! Toi tu vas vraiment manger toi ! Je sais ça, ça ne ressemble à rien ! C'est une crée ! C'est une crée ! Ah ! Ouah ! C'est une crée ! Aaaaaaaah !